Avant, Enzo Minardi était photographe de mode de cinéma à Paris pour de grandes magazines. Ça, c'était dans une autre vie, avant d'apprendre qu'il était atteint de la maladie de Parkinson à 32 ans. C'est sûr que même les tremblements et tout pendant les séances de photos ont fait que les gens commençaient à voir que j'étais malade et se demandaient mais qu'est-ce que j'avais quoi. Donc je ne supportais pas ça et je suis parti de là-bas aussi pour ça. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, Enzo vit au bord de mer, a tout changé, tout plaqué et s'est raccroché à ses deux grandes passions. La musique qu'il compose et interprète maintenant et les poissons la pêche à travers ses propres reportages pour la chaîne spécialisée Season. C'est ma passion ultime, on va dire, c'est celle qui me calme complètement. Il faut se calmer parce que c'est un cercle infernal. En fait, quand vous tremblez un peu, les gens vous regardent et vous sentez leur regard sur vous et vous tremblez encore plus. Alors il faut apprendre à se calmer et à ignorer ses regards qui sont le plus dur, je pense, à manager quand on est atteint de la maladie de Parkinson, tout simplement. Quand on a 42 ans et que l'on doit vivre avec cette maladie, c'est compliqué. Traitement lourd, effet secondaire au quotidien, entre autres. Le corps humain, c'est une machine. Elle doit se mettre en route. Alors chez les gens qui ne sont pas malades, elle se met en route tout de suite. Tu vois, tu te lèves, hop, hop, tu prends ton petit déj et tu t'en vas faire ta journée. Le parkinsonien, c'est différent. Il va commencer à se mettre en route tout doucement. Il a ses membres qui sont un peu rigides et petit à petit, ça se débloque. On est vraiment opérationnel, sur les coups de 10, 11 heures. On commence à vivre. Pour sensibiliser les autres sur cette maladie qui touche de plus en plus de jeunes comme lui, Enzo organise un concert avec plein d'invités. Ce sera demain soir à Royan, un spectacle caritatif pour la recherche sur la maladie de Parkinson.